Ah ben regardez-moi ça et bien bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de notre survie sur Stone Dead Deep. Je sais que ça fait un petit moment qu'on n'a pas sorti un épisode, c'est tout à fait normal si vous êtes un petit peu perdu, si vous n'avez pas suivi. Moi-même pour rien vous cacher, j'ai pas tout suivi, je ne sais même plus ce qu'on avait fait la dernière fois. Mais si, que dis-je, on avait fini de visiter cette île ! Alors quelqu'un m'a dit dans les commentaires que les mouettes ne pouvaient pas se poser sur les îles Custom. Personnellement, je n'y crois pas trop, et puis si c'est le cas, si elle ne veut pas se poser, c'est moi qui irai la chercher mon vieux. Dans tous les cas, je peux te garantir qu'on va la trouver ! Bien ma fille ! Ah ouais, tu ne veux pas te poser, c'est sûr. T'es sûr de toi que tu ne veux pas te poser ! Alors ! Ouh ! Mais regardez-moi ça ! Mais, c'est moi faire le tour, laissez-moi la regarder sous tous les angles, mais je la reconnaîtrai parmi mille ! Parmi mille ! Mais évidemment, vous ne la reconnaissez pas les mecs ! Mais oui, c'est bien elle ! Marie-Madeleine, bah alors ! Tu vois pas ma vieille ? Je t'avais dit que je te retrouverais ! Je vous l'avais dit les mecs, que je la retrouverais ! Quoi ? Ah, ça là ! C'est du charbon, c'est pour enlever les points noirs sur la peau. Pareil que ça adoucit et que ça rend plus soyeux les pores de la peau. Bah écoutez, pourquoi pas, on va tester. Je l'enlèverai pendant la vidéo. C'est la première fois que j'en mets. Tiens, j'ai vu ça dans mon placard. Alors ma vieille ! Je t'ai pas retrouvé ! Hein ? Oh là là, qu'est-ce que ça fait plaisir de la retrouver ! Toi, je vais te poser tout de suite dans le radeau. Attends, bouge pas. Je vais ramasser ça déjà. Voilà ! On va tout de suite se faire un petit résumé de l'épisode précédent avant de continuer celui-ci, histoire de se remettre dans le bain. Marie-Madeleine, c'est toi qui lance le résumé. Ah, résumé ! C'est parti ! C'est pas que je la perde non plus. J'ai mis tellement de temps à la retrouver. Regardez-moi où est-ce qu'on arrive. Bah, elle a l'air plutôt sympathique, cette île. Ah ouais, mauvaise langue ! Ouh, le poisson rascasse. Il y a une épave d'avion ici à visiter. Attendez, bougez pas. Déjà, on va voir. Il y a quelque chose d'intéressant à ramasser. Voilà, hop. On va mettre ça là. Oh, de la lumière. Ah non, ça me dit rien s'il y a de la lumière. Ouh, et bah voilà les mecs ! Elle est là, la cache ! Alors, c'était donc là que s'est réfugié le capitaine fracas. Bon, et bien cette fois-ci, mesdames et messieurs, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous atteler à aller visiter de nouvelles îles, de nouveaux horizons. Que dis-je ? On est reparti pour de nouvelles aventures ! Marie-Madeleine, tu prends la barre ! Assieds-toi là. Voilà, tu vas être bien là. Parfait. C'est nickel. Ah, ils veulent pas se poser sur les îles custom, les mouettes ! T'inquiète pas, c'est pas grave. Tout problème a une solution. Bon, ça c'est impeccable, c'est nickel. On va regarder notre montre. Où est-ce qu'on en est ? On en est là. Ça va, c'est parfait. On a soif, on a faim, c'est pas grave. On a des rations à en dégueuler dans les coffres. La dernière fois, c'est vrai qu'on avait fait un moteur. Et oui, souvenez-vous, par contre, on avait pas descendu. Bon, en tout cas, les gars, les filles, je compte sur vous. Vous n'oubliez pas, surtout, le petit like sur la vidéo. Ça, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de laisser un petit commentaire, histoire de chatouiller un petit peu le référencement du tube. Ça lui fait du bien, paraîtrait-il. Ouh, jour 15 survécu. Alors, par contre, je vous le dis, les mecs, cette aventure est très loin d'être terminée. Mais alors, très loin. J'ai perdu mon encre. Où est-ce qu'elle est ? Je crois qu'elle était... Ah, elle est là, mon... Ah oui, c'est vrai que c'est compliqué. On dégage de là, Marie-Madeleine. En route ! Comme d'habitude, elle fout rien, celle-là, mon vieux, à part roupiller sur le radeau. Alors déjà, on va voir où est-ce qu'on va aller. Il est là, le problème. C'est que je ne sais plus quelle île que j'avais visitée ou pas. Et puis, il y a une tempête qui arrive. Eh ben, on est bien, tiens. Eh ben, écoutez, ce qu'on va faire, ce que je vous propose, c'est de naviguer. Marie-Madeleine, tu tient le choc ? Eh oui, elle tient le choc. Ne vous inquiétez pas, elle en a vu des pires que ça. Allez, c'est parti, en route, ma vieille ! Je ne sais pas où est-ce qu'on va, les mecs. Je n'en ai aucune idée. Oh putain, on y va en pleine tempête. En plus, tiens, on va lui mettre la lumière. Ah, ça t'avait manqué, les aventures comme ça, ma vieille. Alors, comme d'hab, bien sûr, si vous voulez soutenir la chaîne, toujours, n'oubliez pas que vous pouvez retrouver Stranded Deep moins cher via le piliage des deux axes qui se trouve dans la description. On va naviguer, on va naviguer. Alors, où est-ce qu'on va naviguer ? Ça, je n'en sais rien, mais on y va. Tiens le coup, ma vieille. Ah ben, tu n'as pas de chance. Tu arrives, on est en pleine tempête. C'est vraiment pas de chance pour le coup. Eh, c'est des choses qui arrivent. C'est le métier qui rentre, c'est rien. Ouh, mais avant que j'oublie, je dois faire une spéciale dédicace à quelqu'un. Mais, je ne sais plus qui c'est. Mince. Mais non, je rigole, bien sûr. Mikey, je te fais une spéciale dédicace. C'est pranké, là. Alors, tu as vraiment cru que j'avais oublié ou quoi ? Je fais une dédicace à Mikey, je fais une dédicace à tous ceux que j'ai croisés au camping, je fais une dédicace à tout le monde, vraiment. Vous vous reconnaîtrez. Non, parce que oui, que je vous explique, s'il n'y a pas eu la suite de Stranded Deep, s'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos ce mois-ci sur la chaîne, c'est tout simplement qu'on est juillet-août. Vous voyez, c'est un petit peu la période où je bouge le plus. J'étais en famille, tranquillement. Alors bon, la famille vient, moi, je descends la voir, on se retrouve un petit peu au camping, on se retrouve partout. Enfin, franchement, voilà, c'est cool. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas eu beaucoup de vidéos, que ce soit sur cette chaîne ou sur ma deuxième chaîne, que je vous conseille d'aller voir. Elle se trouve dans la description, les mecs. N'oubliez pas d'aller vous y abonner en masse. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. On est presque à 40 000 abonnés sur la deuxième chaîne. Presque ! Est-ce qu'on n'irait pas sur cette île en face ? C'est une île qui me paraît très, très bizarre. Marie-Madeleine, prends la barre ! Attendez, bougez pas, je vais lumer mes lumières. Putain, mon gars, c'est tellement glauque quand on se rapproche comme ça, là. Pousse-toi de là, mon vieux, va la barre ! Je t'ai dit, bâbord, Marie-Madeleine ! Elle m'a l'air vachement petite, cette île, mais pas moins mystérieuse. Je ne veux pas trop faire ça, parce que j'ai mon charbon actif sur le nez, là. On va l'enlever bientôt, c'est sec ? Oh, ça sèche ? On va peut-être l'enlever bientôt. Ça va être une grande première. Ça se trouve, ça va me déchirer le nez, mon vieux, mais... Ben oui, c'est pour toi, ma vieille ! Regarde ça ! Je me suis fait une petite beauté, alors ! Je me suis dit, j'allais la retrouver. Il fallait quand même être un minimum présentable. Et c'est pas parce qu'on est un aventurier qu'on doit se laisser aller, hein. On va jeter l'encre ici. Allez, viens, ma vieille, tu vas goûter un peu à l'aventure. Ça fait longtemps. Ouh ! Mais on n'a jamais été ici. Arrêtez-moi si je me trompe. On n'a jamais été ici. On va y aller tout doucement, bien tranquillement. Parce que comme vous le savez, il peut y avoir des serpents sur les îles. C'est quoi, ça ? Des pommes de terre. Je prends. On va peut-être aller mettre des trucs dans le radeau, non ? Non, parce que si on trouve des coffres ou des machins comme ça, vous voyez ? En tout cas, comment ça me fait super plaisir de revenir sur l'aventure. Ça faisait tellement longtemps que je n'avais pas joué. C'est quoi, ça ? Ah ben, il est encore là, lui ! C'est vrai ! Putain, il n'a pas bougé ! Mais ça fait au moins deux épisodes qu'il est là, lui ! Deux, trois ! Ah, Marie-Madeleine ! Je te présente un copain ! Ah, et regardez, après la pluie, le beau temps qui arrive ! Eh bien, c'est ta place, là ! Voilà, t'es bien ? Tiens, ben, regarde ça. Allez, hop, je vous laisse faire connaissance. Le beau temps, le soleil qui revient. Oh là là, c'est tellement printanier, c'est tellement estival, c'est chatoyant. Des pierres ! J'en ai déjà plein, mon. Oh ! Oh ! Ouh ! Mais regardez-moi ça, quoi ! Il y a un truc là-dedans ? Des rations. Je prends. Bandage, je prends. Des boussoles, j'en ai plein. Eh, des rations, les mecs, je vous assure. Des noix de coco. Je les prends même pas. C'est la première fois que je dis ça dans Swan Dead Deep. Les mecs, avant, quand je voyais une noix de coco, je chialais. Je me jetais dessus quand je voyais un mérou, mais je l'harcelais, je l'agressais directement. Je voulais mon steak, tu vois. Je voulais mon repas. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Je croise un mérou, je fais, vas-y, fais ta vie. Nage, mon gars. C'est pas grave. Il y a mon coffre là-bas qui dégueule de rations. C'est quoi ça ? Une pioche, je prends. Une hache, je prends. Des flingues, je prends. Je prends. Des bouteilles d'eau, j'en ai plein les mecs ! Une flèche, je prends. Une lanterne, je prends. Des torches, mais qu'est-ce que je foute avec des torches ? Ah, par contre, ça je prends. J'ai plus de flèche ? Ouh, des flèches, des flèches, des flèches, des flèches. Boîte mystère. Ouh, attendez les mecs, parce que là, on va faire un petit peu de tri. On va faire un peu de tri. Donc, on est sur une nouvelle île. Eh bien, écoutez, ma foi, elle a l'air plutôt cool. Il y a l'air d'avoir pas mal de trucs à découvrir. On va mettre quelques trucs dans les coffres, bien entendu. Ici, c'est plein. Des lanternes, j'en ai plein, les mecs. J'ai trop de trucs. Euh, c'est la folie. C'est la folie, je vous dis. C'est la folie. Allez, c'est parti. On a un bateau à visiter ici. Y'aura débriefe le temps. Ballon de sauvetage, As Drifted, Verify Away. Bah, tu m'étonnes, mon gars. Je veux bien te croire. Alors, attends. Une boîte mystère. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Une boîte Didex. D'accord, ouais. C'est pour les fameuses boîtes FedEx. Ils ont écrit Didex. Lance, je prends. Lance, je prends. Torche. Allez, vas-y, je la prends. Euh, voilà. Des pierres. J'en ai plein, les mecs. J'ai plein de pierres. Euh, ma boîte mystère. Donc ça, je crois que c'est un c'est un easter eggs, les mecs. Les boîtes mystères comme ça. Là, je viens de trouver un easter eggs. On va prendre la torche. Faisons le tour. Faisons le tour. Faisons le tour. Alors. Oh. Oh. Salut. Euh. Oh. Ok. Oh, des planches. Ça, c'est cool pour faire des nouveaux coffres. J'aurais dû ramener une bouteille d'oxygène avec moi. Ok, 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 ok. Oh, regardez ça. Ah oui, c'est vrai, il y a le... Je regarde mon radeau maintenant. On peut monter. C'est cool. Oui, on a une épave là-bas à visiter. Il est quelle heure ? Déjà, mon gars ! Mais ça passe tellement vite, quoi. 16h56. Il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Certes, on a un point de vue plutôt magnifique. Il y a une île là-bas. Oh là là, c'est magnifique. Il y a des îles partout. On va tenter de passer par ici. C'est beaucoup trop dangereux. C'est trop dangereux, mon affaire. Les mecs, on redescend. Je saute ! Ah oui, bien vu. Je saute à côté du requin. C'est génial. Voilà, ok, on se barre. Alors, on a quoi ? On a ça, ok. On a un bateau à visiter. D'abord, avant d'aller visiter le bateau, je vais ranger ce qui est arrangé sur le radeau. On va ranger ça. On va ranger les lances perfectionnées. Les planches, on va les mettre là. C'est bien entendu toujours le bordel sur mon radeau. Ça n'a pas changé. Par contre, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre une hache perfectionnée et on va se faire une petite hutte. Histoire de dire, vous voyez, comme d'hab, on est passé par ici, quoi. Oh, c'est quoi ça ? Ça va, c'est un crabe. Est-ce que j'en ai croisé des crabes en vacances, mon vieux ? Oh là 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 là. C'était la folie. Il y en avait partout. En fait, j'en croise tout le temps des crabes. Pas qu'en vacances, d'ailleurs. En tout cas, j'espère que vous passez de bonnes vacances. De bonnes fins de vacances. Ouais, je sais, le mec plombe l'ambiance complètement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux ? Toutes bonnes choses ont une fin, les mecs. Tiens, tu vas être bien là. Je vais peut-être enlever ça. Qu'est-ce que vous vous en dites ? Attendez. Oh putain. Oh, ça y est. Oh, ça vient. Vache. Regardez ça, on dirait pas le logo de Batman. Je le colle là, ça fait Batman. Je vais le coller là. On va remettre mes lunettes, mon vieux. Ah, bah voilà, mon gars. Là, je vois la vie en 4K. Ah, c'est sûr que quand tu as l'habitude de porter des lunettes, tout de suite, quand tu les as sur le nez, on n'y voit plus clair. Voilà. Faisons un peu de lumière. Et voilà. Hop, on va faire un peu de lumière au-dessus du bateau. 21h34, c'est la bonne heure. Oh, de la bâche. Oui, on va pouvoir monter par ici et on va pouvoir aller visiter ça. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Oui, bien entendu, je prends. On va pouvoir améliorer le radeau avec ça. Est-ce qu'on peut rentrer à l'intérieur ? Évidemment que oui. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ouais. Cette hésitation, mon gars. Comment j'ai hésité de ouf ? Tellement, elle est ici, quoi. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ouais. Un coffre. Ouh. Je prends. Qu'est-ce qu'on a ici ? Je prends. Allez, peut-être qu'on va installer deux moteurs sur le radeau, les mecs. Soyons fous. OK, ça, on ramasse. Eh bien, écoutez, je pense qu'on va pouvoir améliorer le radeau, une fois de plus. Ah non, mais je vous le dis, les mecs, cette aventure est loin d'être finie. 23 août 2023, épisode 157, j'améliore le radeau, j'ai enfin fait le Titanic, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Et tiens, pendant que je ramène les pneus sur la plage, dites-moi ce que vous avez fait pendant vos vacances. Ça m'intéresse. Est-ce que vous avez été au camping ? Est-ce que vous êtes resté entre potes, en famille ? Est-ce que vous n'avez pas bougé ? Moi, je vous avoue que j'étais pas loin de chez moi. J'ai campé à à peine quelques kilomètres de la maison. C'est un peu comme si je campais dans mon jardin, quoi. Mais bon, c'est du camping quand même. Voilà, c'est souvent au coin de ta rue que tu es le plus dépaysé. Voilà, je crois que c'est cette expression. Ça, hop. OK. Les rations, on va les mettre avec les rations. Tiens, pourquoi pas ? Ah non, mais regardez ça, quoi. C'est dingue. C'est dingue tout ce qu'on a. C'est complètement dingue. Un moteur, qu'est-ce que j'en fasse, mon vieux ? Mes coffres, ils sont déjà remplis de moteurs. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse ? Bon, c'est pas grave. Je prends. Ça peut toujours servir. Du scotch, je prends. Voilà, déjà, on va emmener un petit peu de lumière ici. On y verra tout de même un petit peu plus clair. On va mettre ça ici, c'est pas mal. Ensuite, parce que c'est pas fini. Ça, quand je vous dis qu'on va faire le Titanic, les mecs. Non, mais c'est pas une blague. C'est parti pour faire le concordial. Alors, ça, OK. Je suis là de Costa Croisière. C'est tout de suite. Il est quelle heure ? 4h23. Eh ben, mon gars, j'ai passé toute la nuit à monter mon radeau, tiens. Ça. 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 On est bien, là. Allez, en avant, les mecs. Marie-Madeleine. Marie-Madeleine. Tu te calmes. Qu'est-ce qui s'est-il passé, les mecs ? J'ai été éjecté. J'ai pas compris. C'est pas grave. Marie-Madeleine à la barre. Je voulais dire et l'autre à la voile. Mais je crois que je l'ai perdu. Où est-ce qu'il est ? J'ai dû le perdre dans la secousse. Écoute, paix à ton homme. Allez, Marie-Madeleine. Souquet les artibus. En avant. C'est parti vers d'autres horizons. En plus, le soleil se lève. Écoutez, c'est impeccable. Je vois qu'on a une île en face. Alors, est-ce que je l'ai déjà visitée, celle-ci ? J'ai un gros doute. Où est-ce que j'ai rangé ma paire de jumelles, mon vieux ? Normalement, j'en ai 12, des paires de jumelles. Tu parles. Le temps que je la retrouve, je vais être arrivé sur l'île. Si, elle est là. Voilà. Impeccable. Fais voir ça un peu, là. Non, non, non. Ça me dit rien du tout, les mecs. Marie-Madeleine, bas bord ! Ouvre la grande voile ! Vous voyez qu'il y a une autre île là-bas, derrière. Il y en a une autre ici. Ça ne me dit rien du tout, ça. Qu'est-ce que va-t-on trouver sur cette île, ma vieille ? Attendez, comment ça, ça ne me dit rien ? Tu rigoles ou quoi ? Bien sûr que ça me dit quelque chose. Attendez, ne bougez pas. Je vais jeter l'antre. Mais si, c'est l'île avec l'avion, ça. Ah ben oui, de toute façon, il y a une cabane. Allez, hop. On bouge de là. On l'a déjà visitée. Je me disais bien aussi. C'est pour ça que je construis des huttes sur toutes les îles où on va, les mecs. Cette île en face ne me dit rien. Oh, regardez ce qu'il y a derrière. De carler, là, en pleine mer. Pas vraiment à carler, mais il y avait un espèce d'observatoire. Bizarrement, cette île me dit quelque chose. Oh, putain, lui, il va nous emmerder. Il y a un requin-marteau et un requin-baleine. Je jette l'encre ! Ça me dit quelque chose par ici. Et on y va. Allez, hop. Attendez, ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. De toute façon, on va le savoir. Si c'est vide. J'ai bien l'impression. S'il y a un avion sur l'île là-bas. Ah ouais, sûr. Ah, c'est la première île qu'on a visitée, les mecs. Normalement, il y a le survivant là-bas et tout. Ouais, ouais. Ah bah oui, bah sûr, je reconnais. C'est obligé, vous reconnaissez aussi. Non, non, on se casse de là. Marie-Madeleine, au rapport. Qu'est-ce qu'on a à l'horizon ? Pas grand-chose, ma belle. Bon, les mecs, ça fait déjà deux îles qu'on fait. Et au final, c'est deux îles qu'on avait déjà visitées. Donc, du coup, j'ai tourné un peu. J'ai fait demi-tour. Sans vraiment le vouloir, en fait. Et je suis retourné sur l'île aux pirates. L'île du petit pirate. Le piraton. Le piratounet, celui qui était dans la grotte avec son petit radeau de sauvetage. Tout ça, tout ça. Ah ! Et grande nouvelle aussi. Vous n'allez pas me croire. J'ai retrouvé Bertrand. Il était là. Pourquoi Bertrand ? Je ne sais pas. Je sais pas, ça vient de me venir à l'instant, là, comme ça. Voilà. Je trouve que ça lui va bien. Il était coincé sous un coffre, ce quechon. À la barre avec Marie-Madeleine, toi. Souquet les Artimus. On avance ! Par contre, il va falloir virer à bas bord, là. Quelle heure est-il ? 14h58. Ça va être l'heure de visiter cette nouvelle île. Ah là là. Ça manque vraiment un petit brin d'essence, là. Là-bas, il y a une île. Ah ! Celle-là, c'est sûr qu'on ne l'a pas faite. Il y a pas mal de structures. Tiens, mon gars, ça bouge en mer, là. Celle-là, c'est sûr qu'on ne l'a pas faite non plus. Oh ! Et puis, elle a l'air grande. C'est quoi ce délire ? Il y a un bateau perché dans le ciel. J'en ai bien l'impression. Qu'est-ce que c'est que cette île ? Il y a des bateaux perchés un peu partout. Écoutez, cette île, ma foi, a l'air bien mystérieuse. Il y a l'air d'avoir des arbres dans les airs, des bateaux dans les airs. Je ne vois pas trop où est-ce qu'on va en venir. Je ne comprends pas tout. Oh ! Putain, c'est quoi, ça, là-bas ? Ouh ! Ça a l'air d'être le porte-avions. Allez, hop ! On coupe les voiles ! Je jette l'encre. Je vais partir avec une machette et une torche. Je vais voir où est-ce que j'en suis. Et une ration. Ah bah, les rations, les mecs, blindés. Il est quelle heure ? 17h11. C'est parfait, on y va. On va descendre tranquillement. Ah non, c'est sûr, on n'a pas été ici, les mecs. Voilà, elle a l'air énorme, cette île. C'est quoi, ça ? Une espèce de cabane. Écoutez, on va y aller tout doucement, tranquille. On va visiter cette île, qui a l'air, ma foi, fort mystérieuse. Du yucca, j'aurais peut-être dû ramasser, histoire de faire un petit peu de cordes. Oh, il y a pas mal de bûches ici. Oh. Oh. C'est bien écouté. Il y a pas mal de trucs ici. Ça, on va ramasser. On va agrandir le radeau, bien sûr. Il n'y en a pas une qui a volé à l'ouest ? Si, je vais aller la chercher. Bûche ! Bûche ! Les tonneaux, je leur viendrai tout à l'heure, au pire. Oh. Et puis, c'est pareil. Là, dans ce coin-là, ça ne me dit rien du tout. C'est normal, ça, les mecs, là-bas ? Non, non, je vous pose la question. Peut-être que c'est normal. Peut-être que c'est un mec qui a créé une île dans le ciel, tu vois ? Déjà, ce qu'on va faire, dans un premier temps, c'est une cabane. Déjà, on aura une cabane. Il faudrait que je ramasse un peu de cordes. Oh là là, il y a pas mal de fruits. Ça, c'est bon. Écoutez, il y a l'air d'avoir beaucoup de choses à ramasser sur cette île. On va se faire un petit peu de cordes, histoire d'eux. Est-ce qu'il y a moyen de faire une hutte ? Bien sûr que oui, mon gars. On va se mettre par ici. Oui, ma machette est morte. C'est pas grave. J'en ai d'autres. On va retourner au bateau. Oh, des planches. Des bouées et tout. Mais là, les mecs. Oh là là, c'est quoi ça ? Quoi ? SOS. Terrible. Excellent. Écoutez, j'étais en train de ramasser des pierres, mais visiblement, on ne va pas en avoir besoin. Il y en a plein ici. OK, donc quelqu'un s'est échoué sur cette île. Un avion qui s'est écrasé. Attendez, les mecs, parce que l'île a l'air vraiment très grande. Pour vous dire, je n'arrive pas à retrouver mon radeau. Oh, un coffre. Ouais, 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 ouais. Sympa. Un squelette. Malheureusement, le pauvre n'a pas survécu. Un autre coffre. Oh, il y a beaucoup de choses, les mecs, ici. Il y a vraiment beaucoup de choses. Toujours gaffe. Oh, putain, un coffre. D'accord. Il y a énormément de choses à ramasser ici. Notre radeau est là-bas. Voilà, parfait. Ouais, il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Oh, toi, mon cochon. Oh, oui, t'es vu. Oh, 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 oh. Ce n'est pas grave. J'ai des fleurs d'antidote, de toute façon. Mais bon, il vaut mieux prévenir que guérir. Déjà, ça, crac, c'est fait. Il est quelle heure, là ? 22h10. Je ne sais pas, on va faire un peu de lumière. Voilà, ça, c'est l'histoire de... Voilà. Voilà, mon gars, c'est la fête. Bon, on y verra déjà plus clair. Qu'en pensez-vous ? Ah, ben, voilà, tiens. Il y a du bois ici. De toute façon, j'ai tout du faux. Ah, oui, c'est une machette que je voulais. À la place de la machette, je vais peut-être plutôt prendre une hache. Hache rudimentaire, mais... Pas besoin de ça, les mecs. J'ai des haches perfectionnées. Ben, j'espère. Je viens de jeter ma hache, sinon. Mais non, oui, bien sûr. Marie-Badeleine, au rapport avec Bertrand. Vous tenez le radeau. C'est bien, vous êtes bien, là. Oh ! Ouh ! On va y aller vraiment tranquille. Oh ! Alors, ça, on ramasse la corde. Je ramasse, bien sûr, outil en pierre. On va laisser la lanterne. Évidemment que je la ramasse. Oh, c'est quoi, ça ? Un piège à poisson ! Ah, impossible de poser un piège ici. Ah, mais je peux l'emmener avec moi. Pour le moment, on va le mettre là. C'est parfait. Par contre, c'est blindé de serpents. Oh, un coffre. Je prends. Il y a l'air d'avoir vraiment pas mal de coffres ici. Pas mal de coffres. Pas mal de choses à ramasser, tout simplement. Oh, c'est quoi, ça ? C'est de l'argile. Pérail, brique. Je prends. H perfectionné. Je prends. La corde. Je prends. Le bois. Je prends. Un coffre. Je prends. J'ai déjà plus de place, là. Un autre coffre. Mais c'est la folie qu'on va faire. C'est qu'on va aller faire un feu de camp. Oh, regardez ça. Des bidons d'essence. Eh ouais, mais ça se trouve, ils sont vides. Non, mais cette île regorge de ressources, quoi. Oh, bah, regardez. Je voulais faire un feu, mais... J'ai l'impression qu'il y a déjà un feu. On va faire un feu ici. Putain, des noix de coco buvables et tout. Encore des coffres. Non, mais encore des coffres. Oh là là. Quelle générosité, quoi. Oh, mais c'est quoi, cette île en face ? Mais elle a l'air tellement énorme. Là, les mecs, vraiment, on va prendre notre temps. Mais je repars de cette île. On a un paquebot. OK, notre cabane est ici. Très bien. Ce qu'on va faire, déjà, on va se faire un petit feu de camp. Voilà. Hop, ça, c'est pas mal. Je vais ramasser quelques pierres. Voilà, ça, c'est histoire qu'on se mette bien. Comme ça, on est pas mal. On en est où, là ? J'ai soif. Je crois qu'il y avait pas mal de fruits. Là, vraiment, clairement, je ne sais pas si c'est le coup de cœur. C'est peut-être pas le coup de cœur, tu vois. Mais je pense qu'ici, déjà, il y a beaucoup de ressources. Il y a beaucoup de ressources. Et il y a moyen qu'on se pose un peu ici. Il y a moyen, déjà, que je fasse le tour, que je ramène le radeau juste ici, devant. Et qu'on commence à faire quelque chose de bien. 4 heures du matin, quasiment. Ah non, mais c'est la folie, regardez. Il y a des bûches de partout. On va pouvoir refaire des planches. On va pouvoir agrandir le radeau. À mon avis, il y a des trucs à découvrir ici. Je pense qu'il doit y avoir des épaves à fouiller. Peut-être des grottes sous-marines. Il va falloir que je fasse le ménage au niveau des serpents. Très important. Oh oui, oui. Oh, ok, d'accord. On ne va pas par là. Tranquille, on va le laisser... Oh, ouais, ouais. Oh, ouais, les mecs, regardez. Il y a grave de trucs. Je dois trouver de l'eau. Ouais, il y a grave de trucs. Oh, une porte. Oh, d'accord. Je prends. Une autre porte. Oh, de l'air. Ouh. Oh. J'entends un serpent. Vous n'allez pas me dire, il ne tombe pas dans l'eau. Il doit être au-dessus. Oh, merde. Regardez, non, mais c'est la folie ici. C'est la folie, les mecs. Du cuir. Je prends, bien sûr. Ça, je prends. Ça, je prends. J'ai déjà quasiment plus de place. Il y a des pneus. Il y a des tonneaux. Il y a trop de trucs, là. Il y a vraiment beaucoup de choses à voir. J'espère qu'il n'est pas dans la flotte, le serpent. Parce que sinon, pas très bien. Ok. J'ai l'impression que je viens de découvrir un endroit un peu secret, là. Oh, je prends. Bouteille d'oxygène, à mon avis, qui nous en donne, c'est qu'on va en avoir besoin. Oh, oui. Oh, oui, 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 oui. Oui, oui, oui. Je suis plein. Regardez, encore des coffres. Non, mais où est-ce que je suis tombé, quoi ? De la corde, des coffres. Attendez, j'ai l'impression que je suis dans le milieu de l'île, là. Je suis tombé sur un espèce d'endroit secret. Encore des bouteilles d'oxygène. Ouais, c'est qu'on va en avoir besoin. C'est sûr. Oh, c'est exactement ce qu'il me faut. Attendez. Voilà, hop. Comme ça, ça dégage. Je préfère ramasser. Est-ce que je l'ai vu ? Voilà. Je préfère ramasser ça. Au moins, voilà. Ça va me maintenir tranquille. Bon, écoutez, on va faire le tour. Tout doucement. C'est quoi, ça ? Oh non, gros. Oh, ça faisait longtemps que je ne les avais pas croisés, eux. Oh, dur. Dur, dur, dur. Vas-y, je vais le laisser tranquille. Oh, les gros crabes de cocotiers et tout. Il ne m'avait pas manqué, ceux-là. Pièce de gyrocopter. Je vais te présenter, Bertrand. Tu ne vas pas faire long feu, toi, mon gars. OK. Oh, ouais, 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 ouais. Je vois, je vois. On va pouvoir grimper là-haut. Il faut que je trouve l'entrée. Ici, clairement, il va falloir qu'on revienne. Je ne peux pas rester comme ça. Il est quelle heure ? 6h34. Oh là là, il y a plein de trucs. Écoutez, je pense qu'on va revenir. On va aller ranger déjà ce qu'on a trouvé sur le radeau. Déjà, mon radeau, je vais le ramener devant. Voilà, comme ça, ça se sera fait. OK. Il faut que je me souvienne de cette entrée. De toute façon, ce n'est pas compliqué. Ce n'est pas trop compliqué parce que l'entrée, en fait, elle est à l'intérieur du bateau. Voilà, l'entrée, clairement, est là. Ah, OK, d'accord. OK. Ah, c'est bien foutu. Vraiment. OK. Il faudra juste que je me souvienne de cette entrée. On va aller chercher le radeau. On va faire le tour. On va l'emmener là-bas. Déjà. Ça, ce sera une bonne chose de faite. Ah, OK, d'accord. OK, OK, OK. Ouais, ouais. Il y a vraiment trop de trucs à voir ici. Franchement, on est bien tombés, là. On est très bien tombés, les mecs. Allez, Madeleine. Bertrand. OK, d'accord. Par contre, pour manœuvrer le radeau, c'est Bertrand qui fait du poids comme ça, l'avant du radeau. Je crois bien, les mecs. Je crois que c'est lui qui fait du poids comme ça. Et cette île, elle ne paraît pas. Elle paraît petite. De l'extérieur comme ça. C'est vrai qu'elle ne paraît pas très grande, quoi. Elle n'est pas folle au niveau de la taille par rapport, par exemple, à celle qui est en face, là. Tu vois, ou je ne sais pas. Peut-être celle derrière. Mais par contre, il y a plein de trucs à voir à l'intérieur. Vraiment. Attendez. On va faire contrepoids avec Bertrand. Ah oui, c'est lui, en fait, qui fait chier. Voilà. Viens faire contrepoids à l'arrière. OK, d'accord. Ça, c'est quoi, les trucs rouges ? Ah, bah oui, c'est le flingue. OK. La cabane est là, clairement. Donc, putain, tous mes flingues qui sont restées sur le radeau, quoi. Normal. OK. Bon. Là, déjà, on n'est pas trop mal. Pour commencer. Il y a trop de trucs pour commencer. Il y a beaucoup trop de trucs. 18e jour de survécu. On va faire le tri un petit peu. Je dois trouver de l'eau. Ouais. Marie-Madeleine, va donc te mettre au chaud. Ça risque de bouger un peu. Bon. Je m'étale, comme d'hab. Il est quelle heure ? 9h30. Je vais garder ma torche dans la main. Alors, qu'est-ce qu'il me faut pour faire une machine à planche ? Une hache. Une bûche. Il nous faut du bois. De la corde. J'ai un marteau rudimentaire. Hop. Marteau rudimentaire. J'ai... Crac. Voilà. Nickel. Ici. Ouais, parce qu'il faut qu'on fasse des stockages pour les coffres, les mecs. Il faut qu'on fasse pas mal de stockages pour les coffres. Ah ouais. Et regardez en face. Ah non, mais c'est sûr, cette île en face, on ne l'a pas faite. Voilà. Hop. Pareil, tout ça. Ok, ça. Il y a encore des tonneaux ici. Non, mais regardez-moi ce radeau qu'on est en train de préparer, quoi. Il est énorme. On a encore des bouées là-bas. Par contre, lui, il va nous faire chier. Mais c'est quoi, ça, gros ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Lui, il va faire chier. Lui, clairement... Il attaque, hein ! Espèce d'enfoiré, va ! Ah, il fait mal, hein ! Non, mais manquerait de plus que je me fasse niquer par un crabe, quoi ! Putain, oh ! Je ne vais pas bouffer mon aventure là-dessus, non ! Excusez-moi, je joue ma vie, quoi ! C'est un truc de fou. Bouge pas, je veux revenir, toi ! On va se revoir. Attendez. Oh ! Mais regardez ça, un coffre ! Putain, je prends. Il va falloir qu'on s'abreuve, là. Ouais. Non, mais dégage, mon gars ! Oh, tu fais quoi ? Ah, voilà ! Est-ce que je peux en refaire un ? Ah, non, je n'ai pas ce qu'il faut. Oh, mais attendez ! Hop, 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 hop ! Tu t'en vas où, toi ? Tu es capable d'aller me faire bouffer pour une bouée jaune, moi ! J'ai besoin de me rafraîchir, j'ai besoin de boire, j'ai besoin de manger ! Attends, bouge pas ! On va arranger ça. Voilà ! Regarde ! Tu vois, ça va aller tout de suite mieux. Hein ? Regarde ! Et bah voilà ! On est pas mal, là. Euh... Il va falloir que je fasse de l'ombre, aussi, sur le radeau. Par exemple, tu vois, voilà. Là, ça fait de l'ombre. Si je me mets là, normalement... Eh, je rafraîchis, forcément. Il est quelle heure, là ? 15h33. Voilà. Ça, j'en ai plein, les coffres. On va faire des petites charges comme ça. Trac. Trac. Il est bien, franchement, notre radeau, hein ! Ah bah, et puis là... C'est pareil. Vous voyez, on va pouvoir encore faire une lignée de rangement de coffres, là. Il va falloir que je trie, hein ! Il va falloir que je commence à trier un de ces quatre, quand même. Non, parce que... On va carrément faire une base sur le radeau, mon gars. Ouais, genre ça... Attends. Je regarde un truc, les mecs. C'est pour test. Est-ce que je peux mettre ça sur le radeau ? Bien sûr que non. C'est dommage, hein ! On peut pas mettre ça sur le radeau. N'empêche que cette île là-bas m'intrigue, vraiment. Il y a l'air d'avoir une île dans le ciel où je... Enfin, comment ça s'est passé ? Il nous faut... Euh... Où est-ce qu'elle est, ma machine à planche ? Il nous faut masse de planche. Ah, ça commence à faire nuit. C'est des coups à foutre les pieds sur une étoile de mer. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou quoi ? Là, vraiment, on commence à se mettre super bien. Écoutez, les mecs, on va se laisser ici pour cette vidéo. Alors, pour l'instant, franchement, on a quasiment rien vu de cette île. Je voulais me poser ici parce qu'il y a beaucoup de ressources. Il y a l'air d'avoir énormément de trucs à voir. Donc, je pense que dans le prochain épisode, on finira de visiter cette île à 100% et on s'en ira vers une autre destination. Peut-être l'île dans le ciel ou l'île en face. Il y a l'air d'avoir de la lumière, d'ailleurs, là-bas. Très intriguant aussi. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, comme d'hab, vous n'oubliez pas le petit like. Et puis, comme d'hab, nous, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501